Alors, la Mishnah a dit, je vais faire un petit résumé. La Mishnah a mentionné trois catégories de choses qui ne sont pas bonnes pour le toit, ils sont bons pour les murs, des petits morceaux de bois attachés, des roseaux attachés ou des bottes de paille. Je ne peux pas les utiliser pour le srach, mais je peux les utiliser pour les parois. La Gemara a dit que Rabbi Yaakov a ajouté qu'il a entendu de Rabbi Yohanan Soudin, de la Mishnah, et il a entendu une autre halakha. Il a entendu qu'aussi, quelqu'un qui creuse dans sa meule de foin pour faire une sorte de iglou, srach, ce n'est pas caché. Rabbi Yohanan a donné deux arguments, mais on ne sait pas l'argument s'adresse à quel halakha. Il a donné un argument, ta'asseh velo minasui, fais quelque chose et pas quelque chose qui a déjà été fait. Et il a dit pourquoi ? Parce que les gens dans l'année, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Certainement, ils n'étaient pas arrangés. Les gens, ils avaient les bottes de foin, ils préparaient dans le champ, comme un carré énorme, où il y avait les bottes de foin tassés l'une sur l'autre. Maintenant, la personne, il vient dans le champ pour donner à manger à ses animaux, il tire une botte de foin, il tire deux, il tire trois. Avec le temps, il y a un espace qui se fait à l'intérieur. Et il dit, voilà, j'ai ma souka, je peux m'asseoir dedans pour manger. Alors, pour éviter ça, la différence, ça veut dire que le minatora, c'est kacher à 100%. Alors déjà, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui est pas sur le minatora et qu'est-ce qui est pas sur le livret sans fruit. Ça veut dire qu'on dit qu'il faut faire quelque chose. Mais est-ce que déformer quelque chose, c'est faire ? Oh, bonne question. Non, quand tu rentres dans la meule de foin, je suis avant tout, je rentre dans la meule de foin, j'ai une meule de foin, je rentre dans, je creuse, je creuse, je taille, j'ouvre, je fais des petits... Je fais des petits trucs comme ça dans la... Est-ce que ça serait permis ou pas ? Justement, c'est la question. C'est la question. Non, j'ai fait ça parce qu'on te dit, on te dit, c'est un souïe, mais c'est quoi un souïe ? Un souïe, il faut créer de... Oh, c'est ça, c'est ça, c'est quoi ? C'est une ta raison. C'est quoi un souïe ? Et puis chez moi, à la maison. Sinon, je vais te remettre en question. Un souïe, on a vu les... Voilà, maintenant, des cours qui étaient déjà faits. Maintenant, mais plus que ça, d'après la loi, vous avez d'après la loi aujourd'hui... Ça, c'est les murs, on parle du SRA. D'après la loi, il y a aujourd'hui des... Il y a des spécialistes aujourd'hui, ils viennent, ils vous construisent des pergolas électriques. Parce que d'après la loi, tu n'as pas le droit de construire plus que 25 mètres. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des coins et tu as un... Tu as les commandes, un chalat. Quand le gars de la mairie, il vient, tu fais... Il descend comme ça, il te dit, c'est ouvert, qu'est-ce que tu veux ? Il repart, tu refermes. Il ne peut rien faire. C'est comme ça qu'ils font. J'étais dans un truc chez quelqu'un, j'ai vu, il a mis sur son toit 80 mètres carrés. Je lui ai dit, mais comment ? Tu n'as pas eu... La mairie est autorisée, il m'a dit, dès que je reçois le placard, je fais... J'ouvre les portes, je bouge tout. Tout est fermé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux ? J'ai le droit de mettre des barres dans mon balcon ? Je n'ai pas construit. Je n'ai pas construit. Alors maintenant, quelqu'un, il a son srare comme ça, il ouvre. Est-ce que c'est un acérilominal à sauf ? Je n'ai déjà mon srare. Oui, mais tu l'ouvres quand même. Tu l'ouvres. Même là, tu as enlevé, tu as tiré quelque chose. Qu'est-ce qui s'appelle il faut aussi comprendre c'est quoi il y a raison. C'est quoi le taas ? C'est jusqu'où il va cette action de taas et le l'omina asu ? Rashi, on finit rashi. Alors il dit, qu'est-ce qu'il y a un peu plus ? Il dit que ta asse et l'omina asu, il se passe au minatorah. le taam de taas et le l'omina asu. Quand la Torah, elle a dit trab soukot, taas et lach, c'est-à-dire que la Torah, elle y tient, que tu fais avec tes mains, tu fais quelque chose. Et j'ai mon soukah. C'est-à-dire, la Torah, elle veut que la construction, quelque part, elle soit là. La Torah, elle ne considère pas que c'est de la construction quand c'est de la paille. Parce que de toute façon, ça ne tient pas beaucoup. Ça tombe. Quand tu regardes là de loin, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis, c'est une meule de paille. Tu ne dis pas, c'est une soukah. Le fait que tu as tiré, tu n'as pas construit, tu n'as rien fait. Tu as tiré de quelque chose. Donc, il n'y a pas le lien de faire de quelque chose. C'est exactement le même argument que dans le tzitzit. quand j'ai pris un fil attaché, j'ai déchiré le tissu, j'ai mis et j'ai cousu, je n'ai pas fait. Oukchartem. Oukchartem. Donc, ça, c'est Pasun Minatora. Alors, on se rappelle bien, selon Rashi et selon la Suguya, le dîne de Tahaseh, c'est Pasun Minatora. Gezerat Otar. Gezerat, c'est toujours, quand j'entends le mot Gezerat, Midera Badani. Alors, il faut faire un objet qui n'existe pas. Il faut créer pour ça. Voilà. C'est ça, mais tu as assez la question. Tu as assez. Maintenant, on va essayer d'Arabi à Jacob à trouver une solution pour lui éclairer ce qu'il a entendu de Rabbi Yochadam. Mais toutes les autres hypothèses elles tombent de facto. Ah oui, c'est temps. Je ne comprends pas, alors, le débat. C'est vrai que c'est des Rabbananes. Non, non, non. Après, qu'est-ce qu'on appelle la Tahaseh Minasui ? Alors, maintenant, justement. Mais si on dit Tahaseh Minasui, c'est des Oraïda. Oui. Alors, à ce moment-là, par rapport à la Torah, la Torah, elle veut l'Eshem Mitzvah Tsuqa. Oui. Il n'y a pas le Shem Tsuqa. Une molle de paille, il n'y a pas le Shem Tsuqa. On a deux arguments. On a dit Gezerat. Gezerat, c'est Midera Badani. C'est Kacher Minatora. Tahaseh Minasui, c'est Admi. Je peux te dire qu'il n'y a pas et le Hinyan, c'est Black Zera, c'est Kacham. Ils ont dit il faut que tu fasses quelque chose. Ils veulent marquer. Donc, c'est Midera Badani. On ne sait pas. Il n'y a pas les Shem Tsuqa. Vous avez fait les Shem Tsuqa. Il n'y a pas le Shem Tsuqa. Il rendra sa molle de faim. Je ne sais pas. Il creuse, il fait les trucs comme ça pour faire. Alors, dans du foin, dans du foin, dans du foin, ça ne tient pas. Une molle de foin ne tient pas normalement. Elle ne tient pas. Ce n'est pas résistant. Il ressort l'argument de la forme. Ça ne ressemble pas à une Shem Tsuqa. Je ne sais pas si la forme. Juste la forme. Maintenant, la Gmara va parler. Alors, la Gmara, du fait qu'elle nous a expliqué déjà. Alors, ça, c'est l'idée conductrice. Du fait qu'on a déjà compris cette idée conductrice, la Mishnah, elle va continuer à compléter, à expliquer les autres choses de la Mishnah. Elle va dire quel est le problème dans un paquet de roseaux. Elle dit un paquet de roseaux quand tu le mets sur ton toit en paquet, c'est la personne qui veut faire sécher ses roseaux. Celui qui voit des paquets attachés en haut, il dit il ne voulait pas gêner le passage, le sol, il voulait garder le sol pour son usage. Il a profité, il a jeté en haut les roseaux pour les faire sécher. Ce n'est pas les Shem Tsuqa. Ça n'apparaît pas. C'est les Shem Tsuqa. De ce que lui pense, je manque contre vous. Si c'est bon, c'est cachère. Si c'est... Il a raison. 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 Deux choses. qu'est-ce que la Torel a dit? Qu'est-ce que la Torel a dit? On est soumis aux paroles d'Akadosh Barucho. Quand le texte s'adresse à la Mitzvah de Suka, justement, qu'est-ce qu'il dit? Les marans yedéru dorotechèl kibasukot hoshavdi et tzvené Israël Sukkotas et l'art. Pourquoi ? Les marans yedéru dorotechèl Quand tes filles rentrent à la Suka, elles disent Papa, il a construit Zerrer Litiak. Ils disent pas Papa, il a voulu faire sécher ces roseaux. Alors là, c'est plus rien que ta Kavana à toi. C'est les gens. Et les gens, ils savent. Et la majorité des gens, quand ils mettent des paquets de roseaux, c'est pour faire sécher. C'est pas pour faire du sraf. Il y a un autre chose d'attacher. Tu mets pas une casquette. Tu mets pas une casquette. Tu mets pas une casquette. Deux. Le fait de refuser que ce soit attaché. Est-ce que c'est pas justement dans la notion de l'échelle de la Suka de dire qu'il faut avoir quelque chose qu'il faut réutiliser ? Peut-être. Du fait qu'il n'est plus pour Suka, qu'il est pour d'autres choses. Quand j'attache finalement, je vais réutiliser donc je peux réutiliser pour autre chose que la Suka. C'est pour ça d'ailleurs la Raha. C'est peut-être exactement ça le raisonnement. C'est peut-être ça le raisonnement. Qu'on ne fait pas un sraf d'avoir un mekabel touma parce que mekabel touma par définition c'est un keli. C'est peut-être ça on peut toujours les brûler. D'accord mais du fait que les gens ne brûlent pas mais du moment où les gens ne brûlent pas il y a fait mémoire. Nous, on a la coutume de brûler le Suka après tout. Tu vois, il t'a pété ton argument. On mettait le Suka par terre et on est petit. C'est pas pour le minable c'est pour ne pas le débarrasser après. Et on sautait sur le flanc c'est le souvenir d'enquance. C'est vrai ça. Mon père me racontait qu'au Maroc les Arabes ils venaient avec les chameaux ils m'ont dit tout c'est sûr. Ils venaient avec les chameaux ils rentraient avec les ânes plein de roseaux dans le mêla ils rentraient et il y avait l'Arabe ils venaient ils sculptaient la Suka entièrement ils la montaient en roseaux les murs les parois en roseaux comme ça comme des filets et en haut ils mettaient les roseaux toute la Suka était en roseaux. et ils mettaient un peu de paliers mon grand-père il venait il ajoutait quelques paliers comme on l'a dit il venait dans le couet dans quel endroit ? à Safi le mêla c'est quoi le mêla ? le mêla c'est le quartier du juif c'est le ghetto juif c'est le marocain c'est la hafstia c'est la hafstia de là ça vient du mot le ghetto c'est pas l'invention des chrétiens les premiers qui nous ont enfermé les juifs dans des quartiers venus non le premier ghetto du monde vous savez c'est lequel ? en France non les européens ont appris des arabes pourquoi ça s'appelle et pourquoi ça s'appelle mêla parce qu'ils interdisaient aux juifs de faire du commerce les juifs faisaient sécher l'eau de mer pour vendre du sel en arabe ils vendaient le sel on achetait le sel dans le quartier juif dans les murailles ça s'appelait le mêla mais tous ces juifs qui habitaient ils étaient d'un montagne ils étaient d'un montagne arrête la montagne non, en fait c'est pas la montagne ils étaient d'un montagne à l'origine qui sont les juifs ? sur le mêla pas toujours pas toujours il y avait plein qui habitaient dans les ports les Amira il y avait les villageois les villageois qui s'appelaient les Toshavim les Megorashim etc ils étaient éduqués c'était de la classe les cheveux les montagnes les cheveux les montagnes c'est la majorité c'est la majorité effectivement il y a beaucoup de gens quand même ce qu'on est sûr c'est qu'à sa pi il faisait pis ça moi j'ai pas de plus trop en marocain bon alors alors il nous dit 1430 je connais tout à Fès oui avant tout c'est pas je regarde c'est venu c'est rien d'après c'est après le 1er mai là c'est ma vie de Maroc moi c'est quand j'étais à Venise c'est le 1er ghetto moi aussi j'ai dit ça moi aussi j'ai dit ça c'est le 1er ghetto pourquoi je vous t'appelle parce que le roi il n'avait pas de mort il ne voulait pas se mélanger avec lui parce que parce que parce que il voulait il voulait réduire les juifs mais il faut savoir que c'est terrible parce qu'il raccordait un terrain par exemple qui faisait un kilomètre carré dans ce kilomètre carré vous enterrez les morts tout vous ne pouvez pas vous développer et c'est pour ça qu'il y avait énormément de maladies dans le Mela ils ne pouvaient pas s'éparpiller toutes les saletés tombaient dans la rue c'était pour diluer la quantité des juifs pour ne pas les laisser se multiplier énormément quand vous allez à Fès vous jouez l'annuaire le page blanche Mohamed Cohen il y avait une tonne une tonne une tonne les Benatar oui il y avait des choses c'est un bataan sur Wikipédia cela pourrait venir du fait qu'une corvée imposée aux juifs du Maroc consistait à saler pour les conserver les têtes des criminels exécutés avant qu'elles soient exposées au camp des vies oui il les exposait là-bas aussi pour faire détester les juifs justement qui tuer bon il faisait passer pour des sanguiniens et l'origine est plus probablement le mohébre Milah circoncision même les musulmans s'en circoncident c'est pas bon c'est une hypothèse c'est une hypothèse des chrétiens et si on va à Fès on peut le voir là-bas on va à Fès bien sûr il n'y a plus 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 il y a Soulika il y a là-bas je te dis c'est la famille de Mendenin bon vous donnez le gêner il n'y a pas des ghettos dans la venue où ils pouvaient ressortir pour fréquenter les autres quartiers de la ville oui mais en journée mais le soir il fermait le soir il y avait les portes il y avait les portes le soir tu fermais je ne rentrais plus bon et dans les autres mais là il fermait les portes aussi il fermait quand les français sont venus de là toujours vous allez entendre vos parents qui vont vous dire on habitait en ville nouvelle ville nouvelle c'est-à-dire Zahma on est sorti des portes du Mela on est devenu plus moderne on était émancipé on est parti ville nouvelle c'est toujours on était en ville nouvelle quand on te dit j'entends toujours les vieux qui disent on est en ville nouvelle c'est-à-dire le juif qui a quitté le Mela et qui est parti habiter au centre-ville avec les français est-ce que les juifs ils faisaient des impôts bien sûr non mais à l'époque c'était terrible parce qu'il y avait des moments où le roi estimait que la communauté juive donnait tant d'impôts maintenant chaque juif il cachait son argent il ne voulait pas donner alors à la synagogue il faisait sortir les sefer Torah et il disait que celui qui ne donne pas d'après le pourcentage qu'il a qu'il soit maudit et les gens venaient ils étaient obligés d'estimer les bijoux de leur faim les rentrer etc et donner leur pourcentage parce que ça ne pouvait pas tomber sur si le roi disait moi je mets 200 pistes d'or comme ils avaient des choses à payer et puis ils étaient enfin dans le Mela ils ne pouvaient pas non mais le roi le roi impose l'ex-fadisant qui gardait la dîme il fallait payer la dîme il fallait donner la dîme et c'était sur sur leur tête bon c'est incroyable la vie était terrible les gens ils languissent le Maroc je ne sais pas pourquoi mais bon oui oui vous rigolez il y a un mythe comme quoi ça n'existe plus la dîme elle a existé la dîme au Maroc la dîme au Maroc jusqu'en 1913 que les français s'en rentraient c'était un siècle ma grand-mère ma grand-mère m'a raconté que je rappelle que Rabbi Chaim Pinto il est venu à sa fille pour passer Kippo et il y a un juif qui lui a fait une très belle gelaba il lui a fait une super belle gelaba et quand il est sorti pour aller à la synagogue pour la veille de Kippo il est passé un arabe il a vu le rabbin porter une très belle gelaba il est venu il fumait une cigarette il est venu il lui a dit viens ici il lui a éteint la cigarette sur le cou et tout sa fille a parlé de ça et bon après il a eu un malheur qui lui est arrivé mais bon mais toute la vie ils ont dit il a fait ça aux juifs et il ne pouvait même pas parler oui oui c'est d'accord et ça c'était c'est pour ça que les juifs avaient tellement peur que le Maroc allait recevoir son indépendance parce que tous ceux qui étaient la génération avant 1913 ils savaient c'est quoi les arabes pourquoi ils mariaient tellement jeunes les enfants parce qu'ils avaient peur de mourir vous savez que la loi dans les pays musulmans dit qu'un enfant orphelin appartient à Mahomet c'est à dire ils ont le droit par défaut l'orphelin il doit devenir musulman parce qu'il appartient à Mahomet c'est de la folie un juif n'avait pas le droit n'avait pas le droit de chevaucher un âne en ville un juif n'a pas n'a pas le droit de marcher de chevaucher un âne dans une rue où il y a une mosquée un juif quand il rentre dans la rue où il y a une mosquée il est obligé d'enlever ses chaussures au début de la rue un juif n'a pas le droit de porter une arme sur lui pour se défendre il n'y a pas une marat qui dit qu'il vaut mieux vivre sur le choc des arabes que sur le juif de la marat et il dit le pire c'est les perses ma grand-mère ma grand-mère me racontait ma grand-mère me racontait qu'elle n'a pas vécu ça mais ses parents ont vécu ça quand mon grand-père il allait faire il allait par exemple à Fès pour acheter de la marchandise il allait avec l'arabe et il faisait un signe avec mon arrière-grand-mère il lui disait je donne à l'arabe un objet pour te ramener à la maison pour lui dire j'ai oublié ramène ça à ma femme s'il a ramené c'est-à-dire que je suis en vie s'il n'a pas ramené je ne suis plus là et c'est que quand il recevait à la maison le verbe qu'il a dit il a dit tiens j'ai oublié comme ça il disait à l'arabe tiens j'ai oublié ah mais lui c'est important pour elle elle était soulagée qu'il est arrivé en vie qu'il est arrivé en vie moi mon elle est restée sa tradition mon arrière-grand-père maternel tout le monde se plaint d'une corona et de faire trois piqures mon arrière-grand-père maternel il est à Azevon sa maman est restée à Agouna toute sa vie à l'âge de 30 ans son mari est parti faire du commerce il n'est jamais revenu il n'est jamais revenu il a été tué il n'est jamais revenu elle n'a même pas trouvé une tombe pour se recueillir mon arrière-grand-père était orphelin était orphelin il a été adopté par sa tante qu'il a marié et il a laissé cinq enfants cinq enfants et on ne sait même pas où la tombe il n'y a rien je ne fais pas de vaccin les gens ne comprennent pas la vie était tellement compliquée à l'époque on est au top en ce moment alors alors on revient au sujet de la Torah nous demande la Torah nous demande alors on te dit alors on veut savoir maintenant quand la Torah me dit je veux que vous sachiez c'est peut-être c'est peut-être aussi la Torah pourquoi tu me dis que le Xeratotar il est mis des Rabbanans si la Torah elle a tellement de tenues sur le ce n'est pas une question de ta même quand je mets des roseaux moi je mets des roseaux sur mon toit que ce n'est pas c'est que c'est que c'est que c'est que pourquoi tu me fais une distinction entre Minatora mais pourquoi les deux ne devaient être pas sur Minatora puisque les deux leur manque la Kavana de les mariniers d'Yahoud d'Oreteren pourquoi alors regardez on va voir dans les mots on va voir maintenant dans les mots on va essayer de comprendre le mariniers il ne va pas se faire quand je veux ça il va se faire quand je vais manger quand je vais dormir en tout cas c'est Salomagne non pas forcément celui qui fait quand tu l'as fait quand tu l'as couvert la souka on a expliqué que la souka c'est le sraf non si la souka c'est le sraf et j'ai un problème avec mon sraf si tu as une cabane toute l'année et que tu manges dedans toute l'année aussi la souka tu as mangé dedans toute l'année quand tu fais une souka pour la souka tu sais que c'est la souka c'est pas forcément un mot de foi c'est quelque chose qui est nouveau qui n'existait pas pour dire que c'est ça la fête maintenant on ne sait pas qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Yohanan alors il est venu Rabbi Yirmi il a dit tu sais moi je vais te raconter d'autres halakhot que Rabbi Yohanan il a compris qu'on va essayer de comprendre sur quoi il voulait dire pas somi na Torah et sur quoi il voulait dire pas somi na Rabanam alors il s'est appuyé sur une phrase de Rabbi Yirmi qui a dit un homme il revient du champ il ne va pas poser il a amené les roseaux du champ il ne va pas les poser par terre pourquoi ? parce que le sol est humide il veut que ça sèche il veut que ça lâche le liquide qui est là-dedans qu'est-ce qu'il fait ? il les jette en haut sur sa souka alors qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit que le ta'asé c'est la Torah c'est le langage de Rabbi Yohanan alors la Gemara elle dit donc si tu as dit sur la deuxième sur les bottes de foin donc forcément que la Mishnah c'est à c'est le nominat je lui ai mis de l'ordre déjà je lui ai mis de l'ordre à Rabbi Yaakov alors la Gemara elle dit Rabbi Yaakov à Derivier Yabar Abba Loshmiyale il n'a pas entendu c'est pas que Loshmiyale c'est pas Loshmiyale il n'a pas entendu et donc il lui manque un problème dans ce qu'il a compris dans ce qu'il a entendu il n'a pas entendu tout il n'est pas d'accord avec parce qu'il dit pour lui pourquoi tu as décidé de mettre ça de catégoriser ça ici je peux te dire que le Taras c'est Vélo-Minas que l'idée elle est valable pour toi alors la Gemara elle dit vous allez voir tout de suite vous allez voir tout de suite il te dit pourquoi tu as décidé que des roseaux il n'y a pas tu as mis les roseaux sur le toit pas pour Suka pour les faire sécher je suis venu en mois de en mois de juillet au mois d'août j'ai mis mes roseaux pour les faire sécher sur moi après je suis venu à Suka j'ai dit allez tu sais quoi Sra au moment où je dis Sra c'est Taras c'est Vélo-Minas c'est pareil non pourquoi on a fait action action pour les lever c'est Taras c'est Taras j'ai coupé les films j'ai coupé les films d'accord Taras c'est Vélo-Minas c'est pareil donc il te dit Ravashi c'est justement ça il te dit Ravashi dit ça oui il dit quelle est l'idée qui me fait Xerato et quelle est l'idée Taras c'est Vélo-Minas les deux c'est Kif Kif alors il dit c'est plus une Ravashi c'est plus une Ravashi alors Ravashi il t'a trappé les deux il a dit tu m'as dit que le cash que les paquets qui sont en haut c'est Xerato moi je te dis t'as assez Vélo-Minas et il dit mais non je vais pas te rappeler maintenant la meule de fois toi tu me dis t'as assez Vélo-Minas moi je te dis c'est Xerato tu peux te donner dans les deux les deux arguments pourquoi Xerato dans la meule parce que dans la meule c'est un hotar normalement et la personne va rentrer dans sa meule il n'y a pas de soukha non alors il te dit c'est plus ta c'est plus ta alors il dit en réalité les deux ta'amis ils existent dans les deux il n'y a pas à me dire ça c'est Mideor Haïta et ça c'est Mideor HaBadam tout c'est pas sur Mideor Haïta et tout tu peux dire c'est pas sur Mideor HaBadam maintenant il faut savoir est-ce que c'est Mideor Haïta ou Mideor HaBadam la question elle revient c'est Mideor HaBadam Mideor HaBadam Mideor Haïta alors il te dit voilà regardez Mideor Haïta 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 tu sais qu'est-ce qu'il s'écrit ici regardez dans la Mishnah maintenant on va on va devenir des avocats avec la notion des mots quand je te dis dans le langage de la Mishnah on ne met pas du Sra on ne met pas c'est un langage a priori a posteriori tu as fait mais quand je te dis c'est quoi qu'il arrive c'est quoi qu'il arrive c'est qu'il et c'est ça ce que la Marelle me parle regardez qu'est-ce qu'il a dit à propos de alors peut-être de là je peux apprendre alors je n'ai même pas besoin du doute de de Rabbi Yaakov puisque pourquoi Rabbi Yaakov il est parti il se cassait la tête je ne sais pas dans le langage de Rabbi Yohanan c'est déjà fait quand il t'a dit c'est le langage et quand il t'a dit je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de m'appuyer sur des Svarot ça c'est donc on n'a pas besoin donc on n'a pas besoin la question de Rav Ashi elle tombe on va voir demain on va parler de de chitsim de flesh et demain on va rentrer sur le Mekabal Tum'ah et pas Mekabal Tum'ah c'est très très important on va voir qu'est-ce qu'il y a un dine de Mekabal Tum'ah et pas Mekabal et pas Mekabal Sous-titrage ST' 501